Vous avez déjà tué le p'tit Naël, allez-y, moi j'attends que ça. Tu disais que tu t'étais calmé, que tu faisais attention, que tu prenais plus de drogue, que tu sais, plus d'alcool, etc. Et donc c'était le 15 octobre, il y a quelques mois, tu t'es fait arrêter. Et j'ai vu que t'avais été tagué sur la vidéo, moi j'ai découvert... En fait, parce que t'avais été tagué en direct. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire ? T'es interpellé, j'ai noté par la police, donc en France, pas à Dubaï. Tout à fait. Après un accident de voiture que t'aurais eu, et t'es accusé d'avoir pris la fuite, et après il y aurait un contrôle positif à l'alcool et à la cocaïne. Ça fait beaucoup là, non ? Ça fait quatre charges d'alcool. Ah ouais, c'est chaud. C'est énorme. Ça fait beaucoup. Donc j'ai vu ça dans les médias, etc. Je me suis dit que je te poserai la question, parce que tout le monde t'a tagué, tu l'as vu. C'est une histoire un peu longue, parce qu'il y a un contexte dedans. Ça tombe bien, on a fait 4500 kilomètres, gars, tu peux en avoir le temps. Bon, je vais t'expliquer, parce que là c'est vraiment du domaine du film. Netflix, j'espère que vous êtes là, on met ça en image. Ou Amazon Prime, on vous fera concurrencer comme on fait dans la musique. Elle est incroyable l'histoire. Donc le jeudi, je crois 14 octobre ou un truc comme ça, je reviens de Rotterdam où je suis allé faire des sons avec un ami à moi. Et ce jour-là, il est en train de se faire contrôler. Et moi qui connais bien la loi, je me fais l'avocat, blablabla. Il a un petit peu de drogue sur lui, et quand je dis de la drogue, de la marijuana, tu vois. Et je parle tellement avec les policiers et tout, et tellement je les rends ouf, je fais le monsieur, je sais tout, qu'il m'embarque avec lui, et on a lui. Donc il a de la détention de stupéfiants. Moi, il n'y a aucun chef d'inculpation, je n'ai absolument rien fait. D'ailleurs, ils ne m'ont donné aucun papier ou quoi que ce soit. Moi, j'ai un souci. Je t'ai expliqué les problèmes médicaux. Donc le dimanche matin, on me retrouve endormi dans ma voiture. Pourquoi endormi dans ma voiture ? Parce que, en fait, comme j'ai des carences en vitamines et tout, je suis tous censé prendre des médicaments. En rapport à ton opération d'estomac ? Exactement. Tu nous as expliqué pour maigrir à l'époque ? Non, non, ce n'est pas une opération pour maigrir, en fait. Je t'explique. Ah non, c'est que tu as l'alcool. J'ai attrapé une saloperie. Ça t'avait fait maigrir, tu m'as dit. Oui, ça m'a fait énormément maigrir, mais j'ai attrapé une saloperie, et j'ai eu une prothèse qui faisait en fait exactement le même rôle qu'une sleeve, c'est-à-dire que je ne pouvais pas manger. Manger beaucoup ? Rien, je ne pouvais rien manger. J'étais alimenté par une sonde, tu vois, j'ai eu même une sonde nasogastrique pour essayer de m'enlever le truc. Bref. Mais en fait, ce qui se passe, c'est quoi ? C'est qu'on me retrouve endormi dans ma voiture et on vient de toquer à la fenêtre et tout, etc. Et là, je tombe sur une meuf. Tu parles d'une policière ? Non, une femme et tout, nan, nan. Oh, Sadek, truc, nan, nan, elle fait la fan, tu vois ce que je veux dire ? Elle me propose de rentrer avec elle. Ça peut surprendre quelques-uns parce que je ne suis pas le plus beau du monde, mais elle veut coucher avec moi, Guillaume. Et moi, je ne suis pas trop d'accord. Donc, mon instinct de répulsion l'insulte comme pas possible, histoire qu'elle dégage. Et en fait, tu as vu, je me rendors comme ça. Et moi, c'est simple. La fatigue, pour ceux qui connaissent, c'est pire que l'alcool. Et moi, j'ai limite un truc de narcolepsie avec ça. Donc, quand je suis fatigué, je me pose, je m'endors. Et là, qui c'est qui arrive ? Toc, toc, toc. La même équipe qui m'a embarqué dans le dixième arrondissement, sans, tu vois, justificatif ou truc quoi, ils commencent à me faire les contrôles sur ma voiture. Et moi, comme j'habite à l'étranger, je suis en défaut d'assurance. L'assurance, elle a dû expirer, tu sais, genre, peut-être deux semaines avant ou quoi. Donc là, jackpot pour eux. Ils ont un chef d'inculpation, les trucs, etc. Donc, ils me sortent du véhicule, contrôle poussé. Et en fait, là, je pète un plomb. Et je leur dis, écoutez, écoutez, je vous explique. T'as vu, là, vous êtes en train de prendre votre pied, vous êtes en train de kiffer. Franchement, prenez-le jusqu'au bout, balayez-moi, tapez-moi, faites ce que vous avez à faire, parce que je vous explique, dans 96 heures maximum, je reprends ma vie. Ils me disent, mais c'est quoi ta vie à toi ? Et là, je les fixe comme ça. Je lui dis, tu sais, c'est quoi ma vie à moi, trop du cul ? Ma vie à moi, c'est celle de Bernard Tapie avant le cancer de la gorge. Et je lui dis comme ça, parce que je parlais avec une policière le jeudi d'avant. Et je lui dis, elle, 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 vous voyez, elle, jamais vous la toucherez à part si vous la violez. Elle vous déteste. J'ai parlé avec elle. Elle m'a raccompagné à la porte. Elle vous hait. Vous êtes des merdes. Allez, emmenez-moi. Et là, quand je dis ça, il y a un mec qui sort de sa place devant, parce que je m'étais garé. Il me rentre dans ma voiture. Et je dis, mais tu fais quoi, toi ? Et il me disait, oh, calme-toi et tout. Il me disait, oh, t'es pas dans la voiture ? Mais non, je suis pas dans la voiture, je suis dehors avec eux. Le mec, bon, il a pas vu ou quoi, il fait une grande marche arrière dans ma voiture. Moi, déjà, je suis énervé contre eux, je pète un câble sur lui. Je dis, hey, tu fais quoi ? T'as pas vu la voiture ou quoi ? C'est parce qu'il y a les condés, t'as pété un plomb, quoi. Alors, calme-toi, non, 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 tu parles pas comme ça. Je dis, mais vous êtes des fous ou quoi ? C'est lui qui rentre dans ma voiture et c'est moi à qui vous cassez les couilles. Mais vous êtes vraiment des merdes, vous... Hey, t'arrêtes, on trage. Non, non, je dis, tap, vous avez déjà tué le petit Naël, allez-y, moi j'attends que ça. Là, gros, le mec, il part, donc je pars après lui, délit de fuite. Je pars après le mec, hey, reviens, reviens. Alors, qu'il y a les policiers avec toi ? Ouais, délit de fuite. Il m'embarque, truc, nanana, il m'emmène dans leur voiture de merde. On arrive au commissariat, ouais, on va faire un test urinaire et tout. Donc, c'est pas eux qui font le test urinaire, c'est le médecin. Fait le test urinaire, rien. Rien, 0.0.0.0.0.0. J'habite à Dubaï, je peux pas me permettre. Si je fais ça, je mets en danger ma femme, mon enfant et ma situation aux Émirats. C'est précieux pour moi. Il n'y a pas de drogue du tout ici ? Mais il y a de la drogue, mais celui qui se fait contrôler avec de la drogue, il est foutu. Ah oui, d'accord. Il est mort. C'est risqué pour ceux qui en font. Le jeu n'en vaut pas la chandelle, mon grand. Le jeu n'en vaut pas la chandelle. Moi, je suis en construction ici, je vais pas m'inventer une vie. Je suis en construction, j'essaye de faire en sorte que mes business aboutissent, que mes idées trouvent des gens avec qui les développer. On va rencontrer ta femme tout à l'heure, d'ailleurs. Avec plaisir, oui. Vous irez lui parler tout seul, elle vous parlera un petit peu. Tu vas nous parler justement d'un de vos business, etc. Bien sûr, bien sûr. Pour illustrer ce que je veux dire. Et concrètement, j'ai fait mes choix. J'ai kiffé de ouf dans ma vie. J'ai kiffé, franchement, Dieu merci, comme personne n'a pu kiffer dans le plaisir, comme très peu ont pu kiffer dans le plaisir. Et ça y est, j'ai compris mes choses. Alors, je vous le dis clairement, je peux me droguer si j'en ai envie. Je peux boire si j'en ai envie. Mais pourquoi faire ? Ça se finit comment ? Il te fait un contrôle urinaire, pardon, la police ? Contrôle urinaire. Zéro ? Ouais, zéro, zéro, zéro. Et là, on arrive devant l'OPJ et tout, non, non, non. Ils me disent, ouais… Officier de police judiciaire. Officier de police judiciaire. Ils me disent, ouais, on vous a contrôlé positif à la cocaïne, à l'alcool. Je dis, non, non, non. Vous avez vu les bars, c'est pas ce qu'elles disent sur le test urinaire. Il est où, mon contrôle ? Bah, écoutez, je sais pas, on va regarder avec les collègues et tout, non, non. Ouais, regarde, non. Le contrôle, il est égaré. Comment ça, le contrôle, il est égaré ? Comment vous faites pour égarer un document comme ça ? C'est super important. On peut faire un test sanguin. Non, non, c'est pas vous qui décidez, monsieur Bourguiba. On fait pas de test sanguin. Bah, alors, en fait, c'est quoi, là ? Vous allez me mettre sur un truc ou quoi ? C'est quoi ? Dans ce cas-là, déférez-moi. Et après, gros, ce qui se passe, c'est quoi ? Il me garde mon téléphone. Il me garde mes clés de voiture. Et je me retrouve à marcher tout seul dans le 10e arrondissement. Et tu vois, Daenerys, quand elle marche dans Port-Réal, un peu toute nue, là ? Non, je vois pas, je vois pas. Mais la tête de wham, la même scène. C'est-à-dire que je marche. Moi, je marche toujours tout seul dans Paris. J'ai une notoriété avant. Maintenant, ça va, ceux qui me reconnaissent, me reconnaissent. Mais je suis pas de joues, tu vois. Je vais pas créer des meutes. Oh, il y a Sadek, c'est cool, ça va, frérot, tranquille. Ou ceux qui m'aiment pas, bon, ils m'aiment pas, mais j'ai pas de soucis. Je marche tout seul. C'est un truc fou. Je marche sur République, je croise un ami. Lui, déconnecté des réseaux et tout. Ah, Deksa, ça fait longtemps et tout. Ah, mon ref et tout, on parle. Et là, il y a un petit qui vient avec sa mère à côté. Et il me regarde comme ça, il me dit. Sadek, mais t'es pas en prison. Je me dis, ah, lui, Miskine, il est resté sur le...